Y a-t-il de la vie ailleurs ? La galaxie ? Pourquoi la Terre est-elle ronde ? Pourquoi je suis dans ce monde ? Y a toujours de l'espoir, quand on est débrouillard. La vie et ses questions, la Terre a ses raisons, de tourner de cette façon. Il n'est jamais trop tard, quand on est débrouillard, quand on est débrouillard. Tirons-nous tous sur Phénus, enfin, l'aérobus, je cherche la clé du mystère, le secret de l'univers. Y a toujours de l'espoir, quand on est débrouillard, quand on est débrouillard. Euh, Yann, de l'autre côté, ça c'est mieux. Salut les débrouillards, aujourd'hui, on se retrouve dans un garage, un méchant gros garage. Oui, en fait, là, on est à l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Ici, là, on forme des futurs mécaniciens. On est ici pour parler de l'une des plus grandes inventions du 20e siècle. Ta-da! Ta main ? Non, l'auto. Mais on est aussi là pour parler de l'une des pires inventions du 20e siècle. Ta-da! Ah, là, c'est ta main. L'auto, c'est une invention super géniale. Et on ne pourrait pas s'en passer. Mais vous allez voir que ça pollue beaucoup. Et ça ne pollue pas juste l'air. Ah, ça, c'est Karine. Depuis qu'elle prend ses cours de conduite, elle s'intéresse beaucoup, mais vraiment beaucoup. Hé, hé, hé! Excusez-moi, les gars, mais contrairement à vous deux, je travaille, moi. Oh, pardon. Je suis en train de vérifier le collecteur d'échauffement de ton auto-crac. OK. On devrait peut-être vérifier quelque chose aussi, hein. Tu as raison. Oui. Hé, c'est bon, il fonctionne. Est-ce que c'est mon instrument qui fait ce bruit-là? Non. Ça vient de là-bas. Viens, Karine, je vais t'expliquer. La voiture de course est un bijou de technologie. Ces bolides font l'objet de plusieurs recherches. Les fabricants automobiles s'inspirent d'ailleurs de ces recherches pour que nos voitures soient plus performantes. Ouais! Bon, là, c'était une pratique, mais est-ce que je peux la conduire pour vrai? Bien non, Karine. Il faut assembler tous les éléments de la voiture avant. Jacques Collin est mécanicien de formule Atlantique. Pourquoi vous l'assemblez et que vous la désassemblez? La course elle-même, ça se trouve être comme un marathon, mais couru à la vitesse de 100 mètres. Alors, toutes les pièces subissent beaucoup de stress. Alors, on les vérifie à chaque fois avant de les remettre pour être sûr que pour la prochaine course, ils ne briseront pas. Le petit côté ici, c'est l'injection. Alors ici, à l'intérieur de ça, il y a un filtre à air qu'on recouvre d'une pellicule que même la NASA se sert. Oh! Pour garder l'air le plus fort possible pour l'injection. Jacques, c'est quoi le principe de l'aileron? Le principe de l'aileron, c'est la même chose qu'un aileron d'avion, que les ailes d'avion, sauf que c'est le contraire. Parce que nous, on veut aller en bas, on ne veut pas aller en haut. Oh non! Avec des gros pneus comme ça, ça doit durer longtemps. Malheureusement, non. Donc, un jeu de pneus qui coûte environ 1500 $, dure 100 kilomètres. Les pneus de la Formule Atlantique sont gonflés avec de l'azote, car ce gaz résiste mieux à la chaleur que l'air. Comme ces voitures vont très vite, les pneus deviennent très chauds. S'il y avait de l'air dans les pneus, eh bien ceux-ci gonfleraient trop et ils auraient moins d'adhérence au sol. Est-ce que ça pollue beaucoup, une voiture comme ça? Non, je pense que la plus grosse pollution, ça serait le bruit. Parce que pour l'essence, premièrement, c'est de l'essence sans plomb. Et avec les moteurs qu'on a, qui sont tellement bien préparés, des choses comme ça, bien entretenus, l'essence est complètement brûlée. Alors la pollution, d'après moi, est assez minime. Je suis prête! Excuse, Karine, c'est moi le pilote. Oh! Oh, excuse, je vais sortir tout de suite, OK? Stéphane Roy est coureur de formule atlantique. Il représente un espoir québécois en course automobile. Là, Stéphane, quand tu termines une course, est-ce que tu as des problèmes, je sais pas, d'ouïe, par exemple? Pourquoi? Est-ce que tu as des problèmes d'ouïe à entendre? Je comprends pas. Après une course, est-ce que t'entends bien? Ah oui, très bien. Pendant la course, les formules atlantiques peuvent atteindre 260 km heure et elles font un bruit d'enfer. C'est plus fort qu'un concert de musique rock, soit 120 décibels. Avis aux amateurs de course automobile, mettez des bouchons! Bon, mais finalement, c'était mon ventre. Moi, je pense que j'avais vraiment faim. Viens, on va aller manger! Direction, puis de ravitaillement. Chaque année, aux États-Unis, a lieu le défilé de l'art automobile. Des centaines de voitures, plus originales les unes que les autres, défilent dans les rues de Houston. C'est amusant, hein? Mais peux-tu imaginer à quoi ressemblait la vie avant l'invention de la voiture? Ce défilé est donc une occasion de transformer en œuvre d'art cette machine qui, elle, a transformé le monde. Tu mets des gants. Ben quoi? Je vais pas me salir, moi. T'auras pas le choix, Karen. Un mécanicien, ça finit toujours par se salir. Ah ouais? Ben pas moi. Non, même que vous allez voir, je vais sortir d'ici sans aucune petite tâche. OK. Êtes-vous prêts? Ah, allô, Cathy. Ah, vas-y, allez. Elle est de brouillard. Je vous présente Cathy Savard. Cathy, elle étudie pour devenir mécanicienne, puis elle nous a préparé un petit test d'apprenti mécano. Alors, on commence avec quoi, Cathy? Avec Yann, qui va vérifier le niveau du lave-glace. Ah, bon, oui. Ah, facile, ça. Solide. On me trouve que c'est vraiment trop facile, ça, Yann. Yann, il va falloir que tu me dises aussi qu'est-ce que c'est exactement du liquide lave-glace. Mais c'est de l'alcool méthylique. Hein? Tu pensais que je le savais pas, hein? Tu sauras que moi aussi, j'ai une autograine. Il en manque. Du liquide de lave-glace, c'est fait, entre autres, d'alcool méthylique. C'est un dangereux poison. C'est pourquoi il ne faut jamais réutiliser les contenants vides de liquide de lave-glace. Il faut les mettre à la récupération. À chaque année au Québec, on jette environ 25 millions de contenants de liquide de lave-glace. C'est beaucoup de déchets, hein? Bon, on est prêts pour le deuxième test. Ouais. C'est à Karine. Faut-tu vérifier le niveau de l'huile à moteur? Ah oui! Ah, c'est ultra facile, super bébé. Hum, ouais. Craig, il faudrait changer ton huile à l'essalte. Ouais. Pour que les pièces du moteur glissent facilement les unes sur les autres, on utilise de l'huile. Régulièrement, il faut changer cette huile car elle se salit. En même temps, on change le filtre à huile. L'huile à moteur, c'est un déchet dangereux et très polluant, dont on ne peut pas se débarrasser n'importe comment. Il ne faut surtout pas l'acheter dans l'évier ou dans la toilette. Bon. Là, après, qu'est-ce qu'on fait avec le filtre puis l'huile usée? On va les porter dans un garage. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ils vont les nettoyer. Ils vont nettoyer le filtre, nettoyer l'huile pour ensuite les réutiliser. Grégory, c'est à ton tour. Hé, enfin! Alors là, Greg, il faut que tu changes... Ah, attends, 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 je sais, je sais, je sais. Un pneu. Hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, c'est pas facile. Oh, ouais, mais attends un petit peu, là. Pour faire comme si c'était une vraie crevaison, là, il y a un pneu qui a été dégonflé. Fait que toi, il faut que tu le changes aussi vite et aussi bien qu'elle ferait un bon mécanicien. Pas de problème. Je suis d'accord. Il est parti. Ah! Bon! Hein, j'ai fait ça vite, hein? Ah oui! Un petit peu trop vite même, je dirais, parce que t'as pas changé le bon pneu. C'est l'autre pneu qui avait une crevaison. Oups! Ouais, ouais, mais... Non, non, mais, 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 non, non, mais, celui-là, je l'ai changé parce que je trouvais qu'il avait l'air usé, celui-là, aussi. Ah! Non, c'est vrai, je le regardais, puis... Non, je le savais que c'était pas celui-là, là. C'est vrai. Mais je le regardais, puis il avait l'air de dire... J'ai travaillé fort, change-moi, change-moi, j'ai usé, j'ai usé, pis tout. Mini test, mini test, mini test. À force de frotter sur la chaussée, un pneu, ça use. La preuve, ça, c'est un pneu neuf. Et je vais le peser. Et ça pèse 10 kilos. À présent, ça, c'est le même type de pneu, mais usé. C'est beaucoup. Et usé, il pèse 8 kilos. Mon pneu neuf pesait 10 kilos, et mon pneu usé, 8 kilos. Ce qui veut dire qu'il a perdu 2 kilos. Si on multiplie ça par le nombre de pneus sur une voiture, qui est 4, ça fait 8 kilos. 8 kilos de caoutchouc qui s'est transformé en poussière et qui se retrouve dans l'environnement. Surtout dans l'air. Avec toute la poussière de caoutchouc qui se crée chaque année au Canada, on pourrait fabriquer plus de 8 millions de pneus. Rapportage! Non, je sais, Juliette, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime, mais là, on doit se séparer. Je veux dire, on a fait un bon bout de chemin ensemble, là. On a roulé notre boss tranquillement, on a eu une conduite impeccable. Mais là, t'es juste bonne pour la poubelle! Ben non, Yann, fais-toi sans pas. On va lui redonner une deuxième vie à ta Juliette. Viens avec moi. Ah oui? Viens. Ici, au Centre de recyclage Le Cavalier à Sainte-Sophie, on reçoit à chaque année plus de 12 000 voitures qui ne peuvent plus aller sur les routes. Et là, on les déshabille complètement. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ici avec ma Juliette? Mais moi, Yann, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recycler ta Juliette. Mais tu vas nous aider. Pour le faire, tu vas mettre ça. OK. D'accord? Ah oui. Oh, il y a mon nom! Bon, alors c'est quoi la première étape? Yann, la première étape qu'on va faire, là, c'est qu'on va vidanger tous les liquides de ta voiture. Ah, OK. Les essences, l'huile moteur. Et puis, on va finir par les frayons. Les frayons, ça, c'est un gaz qui va dans ton être climatisé. Parce que toi, t'es un chanceux, t'avais un être climatisé dans ta Juliette, hein? Bon, fait que là, on va vidanger ces gaz-là, parce que ces gaz-là, c'est très délicat, ça peut aller dans l'air et polluer énormément. Puis qu'est-ce que vous faites après avec les frayons? Bon, les frayons, c'est récupérer dans des contenants spéciaux et réutiliser sur l'autre voiture. Ah, bon! Bon, mais qu'est-ce qu'on fait après, là? Là, moi, Yann, maintenant, il faut récupérer les pièces qui sont bonnes sur ta voiture. Mais pour ça faire, il faut aller à un autre endroit. Ah! On y va? OK, on y va. Viens avec moi. On va nous suivre, hein? Oui, on va nous suivre. Rien comme ça. Et ici, Yann, on va tout défaire les pièces qui sont récupérables sur ta voiture. Oh! Oui. Bon, vous allez enlever le moteur et tout ça? Exactement. Tout ce qui est encore bon sur Juliette, on récupère. OK. Et puis, on remet ça en tablette pour revendre dans des carottiers ou des ateliers mécaniques. Sur le site, il y a plus de 80 000 pièces de voiture qui attendent de recommencer une seconde vie. Claude, viens nous rejoindre, s'il vous plaît. Je te présente Yann, Claude. Salut! Salut! Claude, tu vas aider Yann à défaire les pièces sur sa Juliette. Ça va bien aller, ça va bien aller. Tu vas revivre dans plein de voitures. Je te remets des choses, on va enlever l'alternateur. L'alternateur. OK, parfait. Ah, Juliette, tu n'as plus d'alternateur, mais tu auras toujours mon cœur. Ça prend combien de temps, habituellement, de démonter une voiture? Des petits véhicules comme ça, ça prend plus ou moins deux heures. OK, au complet, là. Ah, oui. Ma Juliette est au balcon. Premièrement, Yann, il faut enlever la roue. Ah! Donc, c'est un vrai. Est-ce que ce pneu-là va être réutilisé sur une autre voiture? Non, lui, il est trop usé. On va aller le porter pour la récupération. À chaque année au Québec, on jette plus de 6 millions de pneus. Heureusement, 83 % de ces pneus-là sont recyclés. On en fait, entre autres, des tapis pour les étables et du combustible pour alimenter les fours de cimenterie. Malgré tout, il y a encore des millions de pneus entreposés sur des sites comme celui-ci. Là, il faut enlever... On va commencer par enlever l'aile. Il faut enlever les vis qui sont ici. Ah, OK. On peut l'enlever, là? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette aile-là, maintenant? OK, on va l'entreposer, puis elle va servir pour un autre véhicule. Même la carcasse est recyclée. À l'aide d'une déchiqueteuse, les ferrailleurs la réduisent en petits amas de métal. Ce métal est ensuite envoyé dans des fonderies où on le réutilise pour en faire de l'acier. Mais là, Juliette a eu une deuxième vie. Mais là, moi, comment je m'en retourne chez nous? Diane! Oh, Diane! Diane! Oh, viens-t'en! T'es peut-être un petit peu moins rapide, mais t'es beaucoup plus écologique, hein? Oui! Oui! Un jour, les voitures seront beaucoup moins polluantes. Elles ne produiront plus de gaz toxique, mais de la vapeur d'eau. Mon nom est Nicolas Cunningham, je suis chercheur en matériaux et j'ai une formation en génie des matériaux. En ce moment, j'étudie pour essayer d'améliorer la pile à combustible. Une pile qu'on utilise et qu'on jette après a tout ce qu'elle a besoin à l'intérieur pour produire l'électricité. Une pile à combustible, ça le dit, on a besoin d'un combustible. Dans notre cas, c'est l'hydrogène. Donc, tant qu'on a de l'hydrogène, on peut produire de l'électricité. Donc, comme un moteur normal à combustion, comme vous avez dans votre auto, tant que vous avez de l'essence dans votre auto, vous pouvez avancer. Une pile à combustible, lorsqu'on l'utiliserait à partir d'hydrogène, si le combustible utilisé de l'hydrogène ne produirait que de la vapeur d'eau. Comparé à une auto normale qui produit du monoxyde de carbone, CO, du dioxyde de carbone, CO2 et plusieurs oxydes d'azote, la pile à combustible ne relâcherait aucun de ces polluants-là. Ici, ce qu'on a, c'est un banc d'essai de piles à combustible pour des beaucoup plus grosses piles. Ça, ça se rapprocherait beaucoup plus de ce qu'on aurait pour pouvoir faire fonctionner une auto. Lors de votre prochain voyage, peut-être que votre voiture ne rejoutera qu'un grand bain d'eau chaude. OK. Et voilà. Hé, on prépare une petite expérience. On va demander à la voiture de souffler dans le sac. Oui, on va calculer combien de temps ça prend pour remplir le sac de gaz d'échappement. Bon, bien, Greg, tu peux aller démarrer l'auto. OK, Greg, là, tu peux y aller. Aujourd'hui, peut-être, Greg? Je m'excuse, mais il faut toujours que je sois bien installé avant de partir. Greg! OK, OK, on se calme. Ah! Oh! Encore plein. Attention. Il ne faut pas trop attendre. OK, arrête! Arrête! Ouh! OK, 9 secondes 81. 9 secondes, ouais. Bon. Vous voyez, là, les débrouillards? En 9 secondes 81, on a réussi à remplir de gaz un sac d'environ 120 litres. Imaginez à présent la quantité de gaz que libère une voiture qui roule pendant 2 à 3 heures. Wow! Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gaz-là? Bon, on va les analyser. Ah! Alain, qu'est-ce que c'est, cette machine-là? OK, ça, c'est un appareil pour analyser les gaz d'échappement des véhicules. On sert de ça pour voir si le véhicule est polluant ou non. Dans un moteur, on rentre de l'air, on rentre de l'essence, puis en brûlant notre mélange, il reste des petits résidus qui ont donc de la pollution. Parmi ces gaz polluants, il y a entre autres du dioxyde de carbone qu'on appelle le CO2. Il y a aussi des poussières et beaucoup, beaucoup de vapeur d'eau. C'est la fumée blanche que l'on voit l'hiver. Est-ce que si une voiture est mal entretenue ou justement pas bien ajustée, est-ce que ça change quelque chose? Ah, bien oui, c'est évident qu'une voiture mal entretenue produit beaucoup plus de gaz polluants qu'un véhicule en bonne auto. Bon, tu as compris, là? Oui. Certains des gaz d'échappement sont nocifs pour la santé et pour l'environnement. L'été, dans les grandes villes, ils sont responsables d'une forme de pollution qu'on appelle le smog. À l'échelle de la planète, les gaz d'échappement contribuent à l'effet de serre, c'est-à-dire au réchauffement de la planète. C'est pourquoi on cherche d'autres formes d'énergie pour faire fonctionner les voitures. À l'aide de satellites, les scientifiques suivent de près la formation et le déplacement d'espèces de nuages de gaz à effet de serre. Ces gaz proviennent des voitures, mais aussi des usines et des feux de forêt. Il n'y a pas que l'automobile qui est responsable du réchauffement de la planète. Mais, bonne nouvelle. Depuis 1996, les systèmes anti-pollution sont obligatoires sur les voitures en Amérique du Nord. Bon, ça coupe seulement une toute petite partie de la pollution par les gaz d'échappement, mais c'est un début. Hum, oui, il existe aussi une autre solution très efficace pour diminuer la pollution. Éviter d'utiliser la voiture quand c'est pas vraiment nécessaire. Hum, c'est vrai, ça. Bon, bien, Greg, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on t'échange tout ça contre ça. Hum, hum, hum. Ah, ça pue, les autos. En plus, ça contribue à l'effet de serre. Hum, hum, hum. L'effet de serre, ça te dit quelque chose, le smart? L'effet de serre, c'est bon. Sans lui, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Ça serait comme sur la lune. On gèlerait la nuit et on crèverait le jour. Ah, c'est chaud! Quand la Terre est frappée par les rayons du soleil, elle se réchauffe puis elle libère de la chaleur. Une partie de cette chaleur-là est emprisonnée dans l'atmosphère. C'est à cause de certains gaz qu'il y a dans l'air. Ces gaz-là, on les appelle des gaz à effet de serre. C'est quoi le rapport avec les autos? Les autos et les usines rejettent trop de gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique ou CO2. Ça fait qu'il y a plus de chaleur qui reste emprisonnée dans l'atmosphère. Puis ça, ça fait que la température de la Terre monte et que le climat risque de se dérégler. Ça pourrait impraîner des sécheresses et des inondations. C'est-à-dire ? Savais-tu que ce petit moteur de motomarine est dix fois plus polluant que ce gros moteur de camion? Le moteur d'une motomarine est différent de celui d'une voiture ou d'un camion. C'est un moteur deux temps. On retrouve ce type de moteur sur beaucoup d'autres véhicules. Tous ces véhicules sont très bruyants et très polluants. En une heure, un moteur hors-bord produit la même quantité de polluants qu'une voiture qui roule à 100 km heure pendant 80 heures. Ce qui rend le moteur deux temps si polluant, c'est la présence d'huile dans le carburant. Une grande partie de cette huile se retrouve dans les gaz d'échappement. Pourquoi continue-t-on à l'utiliser ? Parce que c'est un moteur qui est petit mais très puissant. Défi ! Défi ! Tu veux relever mon défi ? Moi, 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 moi ! Des jeunes enthousiastes, des jeunes noms, des jeunes cerveaux. Bon, alors notre défi d'aujourd'hui consiste en ceci. Il faut souffler de l'eau de ce verre-là sur ce morceau de carton-là en se servant d'une paille à boire! Attention, il ne faut que souffler dans la paille à boire. On ne peut pas aspirer. Il ne faut que souffler dans la paille à boire! Et vous pouvez aussi vous servir d'une paire de ciseaux. Il a fait une petite entaille. Il plie la paille! On ne peut que souffler. Ah! Quelle déception! On ne peut que souffler dans la paille. C'est pas bête, mais il n'en passera pas. Oh! Oh! On exerce une entaille. Et là, on s'apprête à souffler. Oui! Il fait des bandes élevards, mais il n'y a aucune chance que ça se rende là. Toute cette énergie pour faire des bubules! C'est pas facile. Bon, un truc, c'est de couper notre paille en deux. Des binceaux, comme ceci. Et ensuite de ça, on plonge un morceau dans l'eau. Et avec l'autre, on souffle par-dessus. Et ça donne quelque chose comme ceci. Hein? Je vous impressionne quand même, hein? Vous êtes, avouez-le, impressionnés. Ben, dites-vous qu'il se passe exactement la même chose dans un moteur. C'est-à-dire que l'essence est pulvérisée, comme l'eau ici. Bon, ben là, vous vous dites tous et toutes, hein? Vous vous dites comment l'eau fait pour monter dans la paille, hein? Oui, mais comment ça se fait que l'eau, elle monte dans la paille? Ben, c'est... Je m'explique, là. Pour que l'eau monte dans une paille, il faut diminuer la pression de l'air à l'intérieur de la paille. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on aspire pour boire. En soufflant, on fait passer de l'air très rapidement au-dessus de l'ouverture de la paille qui se trouvait dans l'eau. Et ça, ça fait baisser la pression de l'air à l'intérieur de la paille. Alors, comme lorsqu'on boit, l'eau se trouve être aspirée. Oui, elle monte dans la paille et elle est pulvérisée. Oui! Avant, on utilisait un carburateur pour pulvériser l'essence dans un moteur. Ça fonctionnait sur le même principe. Mais là, aujourd'hui, on utilise un appareil électronique. Bon, allez, faites un petit départ. Soufflez, s'il vous plaît. Allez, qu'on me rafraîchisse. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous aimez l'émission Les Débrouillards, vous adorerez le magazine Les Débrouillards. Ha! 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 Bien sûr! Oh! Oh! Bien sûr! Ha! Ha! Débrouillards! Bonjour, Les Débrouillards! On est ici aujourd'hui pour battre un record. Avec la voiture qui est derrière moi, on va tenter de parcourir la plus longue distance possible en utilisant le moins de carburant possible. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'on pollue pratiquement pas. On a conçu cette voiture-là, on l'a fabriquée. C'est dans le cadre d'un concours organisé par la SAE. Elle fonctionne grâce à un petit moteur de tondeuse de trois chevaux vapeur qui est monté sur un châssis en aluminium pour être plus léger. On a aussi une carrosserie en fibre de verre et puis des composantes de vélo comme des roues et puis des freins pour être plus léger. Dans le super émulage, on met 750 ml d'essence, l'équivalent de cette bouteille. Et avec toute cette essence-là, on peut faire une distance de... Tiens-moi ça, Dominique. 150 km! Présentement, c'est une très bonne solution au problème de la pollution, cette voiture-là. Sauf que dans le futur, ce qui pourrait être bien, c'est de combiner ces principes-là avec un système hybride qui utilise l'électrique et le moteur à essence. Excellent job, les gars. C'est vraiment bon, vraiment fort. C'est le fun, hein, mais là, nous autres, il faudrait y aller. Ah, mais faites-vous-en pas, on va vous appeler quand Danny va avoir fini. Je vais venir demain matin! En tout cas, les gars, moi, quand je vais avoir ma voiture, je m'en servirai pas pour aller me chercher une crème glacée sur le coin de la rue. Non, 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 je vais avoir une petite auto, pas une grosse. Non, mais c'est vrai que les petites voitures, par exemple, comme la mienne, ça pollue beaucoup moins que les grosses voitures. Ton auto? Oui. Mais c'est sûr qu'elle pollue pas, elle est toujours au garage. Non, 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 pas toujours au garage. Et voilà! Pas une seule petite tache, ni sur mes mains, ni sur moi. Je vous l'avais dit que je serais capable de passer une journée complète dans un garage sans me salir. Totalement impressionné. T'as dû avoir chaud, par exemple. Ah oui, ça, j'ai chaud. Prends ça. Non, mais vraiment, moi, je suis très, très... On est tous les deux très fiers de toi. Ah oui, alors puis moi, je suis vraiment très, très impressionné. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais là, exagérez pas. J'ai quand même pas inventé la voiture zéro pollution. Ah non, dis pas ça, Karine. T'es quand même la seule de nous trois qui a réussi l'épreuve d'apprentissage mécanicien sans vraiment salir. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison, je suis très fière de moi. Oui, et nous aussi. C'est vrai, oui. Mais ça, c'est parce que t'as été prévoyante. Ben oui, c'est ça, il est prévoyante. J'avais mis dents. Ben oui, et puis le sarro, ben oui, absolument. T'as l'air bien fine, là. T'as l'air bien fine, là. Sous-titrage Société Radio-Canada